Serge Dassault au travail jusqu'à la fin, l'industriel français de 93 ans est décédé lundi, hier, dans son bureau du rond-point des Champs-Elysées. Un homme de conviction pour le Figaro dont il était le propriétaire depuis 2004. Un homme qui laisse derrière lui une série de casseroles pour libération. Serge Dassault lui se sentait incompris, il l'exprimait ainsi dans une interview accordée en 2014 à l'AFP. – Je suis quelqu'un qui travaille, j'ai 88 ans, bientôt 89, et j'ai toujours travaillé dans le sens de la France. Je suis resté en France, je ne suis pas parti, je dépense mon argent à Corbeille et pas à Bruxelles. Donc je fais tout ce qu'il faut pour développer l'économie, l'emploi, l'aéronautique et la défense aérienne. – Pour en parler ce soir, Nicolas Béthoud, directeur du journal L'Opinion et ancien du Figaro, et Yann Philippin, journaliste au service Enquête de Mediapart et auteur du livre Dassault Systèmes, édité chez Robert Laffont. – Bonsoir Yann Philippin, bonsoir Nicolas Béthoud, bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous. – On parle d'un homme au destin particulier parce que sa vie a commencé à 60 ans, en tout cas sa vie publique, sa notoriété en 86. Serge Dassault est depuis 20 ans PDG de la filiale Dassault Électronique, mais il est encore dans l'ombre de son père Marcel Dassault quand celui-ci disparaît à 94 ans. – Six Mirage 2000 au-dessus de la cour des Invalides, l'hommage des pilotes de chasse à Marcel Dassault. Hommes politiques, industriels, militaires, compagnons de captivité ou simples salariés de l'aviation, il y avait foule ce matin à Saint-Louis-des-Invalides pour les obsèques du grand avionneur. – La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays, dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. – Hommage exceptionnel de Jacques Chirac qui vient tout juste d'être nommé Premier ministre dans la cour des Invalides, ce qui n'était jamais arrivé pour un industriel. Serge Dassault n'aura sans doute pas droit à des honneurs de ce genre, à votre avis ? – Je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas ? En tout cas, si c'est l'hommage à un industriel, probablement il le mérite. – Serge Dassault qui en 86 n'était pas le successeur désigné par son père, on dit que Marcel aurait aimé sauter une génération et désigner l'un de ses petits-fils, Yann Philippin, c'est la légende ? – C'est la légende, c'est en tout cas quelque chose qui a fait très mal à Serge Dassault parce que c'est de notoriété publique que Marcel avait un faible pour Olivier, donc le fils aîné de Serge, qu'il a embauché comme secrétaire particulier, à qui il a donné les rênes à l'époque de sa société de production, on ne s'en souvient pas mais Marcel Dassault a produit La Boum par exemple, le film mythique avec Sophie Marceau. – Et il avait un cinéma sur les Champs-Elysées ? – Sur les Champs-Elysées, voilà. – Il a disparu qui était le grand point. – Voilà, et en tout cas Serge a énormément souffert de ça, de cette relation particulière entre Marcel et son petit-fils, et fils de Serge, Olivier, et c'est vrai qu'il n'était pas forcément vu comme le successeur, mais par contre lui en a toujours été persuadé, ça c'est une constante chez lui, c'est qu'il a toujours dit ce sera moi, et vous verrez, et même à tous les sceptiques, il leur a dit ce sera moi, j'y arriverai, et il y arrivait. – Et il s'est battu pour ça, il s'est battu, moi j'ai été témoin de ces rounds, on est en 86, il se trouve que le capital de Dassault est réparti d'une manière telle qu'au Conseil d'administration, il y a 6 représentants de l'État, et 6 représentants de la famille, et l'État est hostile, en dépit de l'hommage rendu par Jacques Chirac à Dassault et à la famille Dassault, curieusement, le gouvernement est hostile à l'administration de Serge Dassault. Et il y a un ministre qui s'appelle André Giraud, qui est ministre de la Défense à ce moment-là, et qui dit non, ce sera non. Et Serge Dassault, avec Guylain de Bénouville, qui était compagnon de la Libération, très ami de François Mitterrand, Serge Dassault entreprend la tournée des popotes, en quelque sorte, il voit les hommes politiques, il voit les journalistes, et j'ai le souvenir d'un déjeuner où je suis convié, où Guylain de Bénouville et Serge Dassault m'expliquent, c'est lui, c'est moi, qui doit être le successeur. Et il arrivera, ce qui était assez improbable, c'est qu'une voix de l'État fera défaut, et Serge Dassault arrivera à emporter 7 voix contre 5, sa nomination, alors que l'État avait continué à mettre un veto. – La différence entre 86 et aujourd'hui, c'est que Marcel Dassault n'avait pas fait le nécessaire pour préparer sa succession. Ce n'est pas le cas de Serge Dassault qui a laissé les commandes de son empire à son homme de confiance, Charles Edelstein, mais celui-ci est âgé de 80 ans, il va lui falloir préparer la suite avec les héritiers, les enfants, ils sont 4, 2 d'entre eux ont pris la parole depuis hier soir, Olivier Dassault, l'aîné, on vient d'en parler, député de l'Oise, par ailleurs il a lui un lien direct et évident avec l'aéronautique, il manque jamais de le rappeler, il fait référence souvent à son grand-père, Marcel, il est ancien élève de l'école de l'air, il est pilote de l'avion, il pilote, voilà, et puis il y a Laurent, chargé des investissements du groupe Dassault, lui c'est plutôt la viticulture et puis Arcurial, – Arcurial, maison de vente aux enchères, – qui est aussi sur le rond-point des Champs-Elysées. – Il a une formation de financiers. – Financier plutôt, on les écoute l'un et l'autre. – Les Dassault, c'est une tradition, on va naître mes frères, ma sœur et moi ce matin, le nom Dassault c'est formidable à porter parce que c'est un devoir de mémoire, un devoir de transmission et une récompense. et je pense que la mission sera plus facile à quatre que tout seul. – Il n'y a aucune rivalité entre nous, il n'y en aura pas et c'est ça l'essentiel, même si évidemment je suis maintenant l'aîné, vous savez, on me disait souvent, on m'appelait monsieur Dassault, lorsque j'étais déjà tout gamin, je disais non monsieur Dassault, il n'y en a qu'un, c'est mon grand-père. Et puis après aujourd'hui monsieur Dassault, il n'en avait qu'un, c'était mon père. Aujourd'hui, il y a plusieurs monsieur Dassault. Le rôle que je souhaite jouer, c'est peut-être le porte-parole du groupe, s'ils en sont d'accord. – Alors, il y en a un qui dit, nous sommes nés aujourd'hui. Bon, et l'autre, Olivier, qui rappelle qu'il est l'aîné et qui souhaite avoir un rôle de porte-parole, de chef de file, c'est quand même, on a les signes d'un conflit, d'un possible conflit en germe, Nicolas Béthou. – Alors oui, c'est possible, les enfants jouent chacun sa partition. Laurent Dassault, qu'on entend dans la première partie de votre reportage, avait dit juste avant, mon père est né à 61 ans. Mon père est né lorsque son père est mort et nous, à notre tour, nous naissons aujourd'hui, nous les quatre enfants. Il y a trois garçons, une fille et son mari, Benoît Habert, qui jouent un rôle aussi très important dans la fratrie au sens large. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de ces problèmes de transmission de pouvoir, Serge Dassault qui avait été très frappé par l'impréparation et l'imprévision de son père en ce qui concerne l'héritage, Serge Dassault a organisé l'héritage, je veux dire l'héritage patrimonial de sa fortune. Et les enfants et les petits-enfants sont déjà les héritiers juridiques de la fortune des Dassault. Il reste la transmission du pouvoir et celle-ci sera réglée et réglée par un comité des sages qui a été très tôt nommé et qui est très stable, dans lequel il y a des gens qui sont des intimes de la famille Dassault, qui est présidée par Nicole Dassault, la femme de Serge, qui jouait un rôle considérable dans la fratrie. Elle est aujourd'hui assez malade, assez affaiblie, mais elle est une personne absolument considérable dans la famille Dassault. – Le Figaro, qui va le gouverner ? – Je crois que là-dessus, la réponse est assez simple. Non, si, la réponse est assez simple, en fait. Un des talents de Serge Dassault a été de confier ses affaires à des managers. Et quand on voit Charles Eddolsen, on l'a vu sur les images, il y a un instant à côté d'Olivier Dassault, quand on voit le patron d'Assault Système qui s'appelle Bernard Charles, quand on voit le patron actuel du Figaro, Marc Feuillet, ce sont des managers. Et Serge Dassault, ayant confié ses affaires à des managers, leur donnait une ligne, c'est le rôle d'un actionnaire, et leur faisait confiance. Et donc aujourd'hui, le groupe Figaro, il est piloté par quelqu'un qui s'appelle Marc Feuillet, avec un rédacteur en charge, un patron de la rédaction qui s'appelle Brésil. – Un mot, puisqu'on parle du Figaro. Est-ce que vous n'êtes pas troublé, l'un et l'autre, j'ai dit troublé, pas surpris, par le traitement du Figaro de ce matin qui célèbre, évidemment, le propriétaire du journal, qui se contente d'évoquer des démêlés judiciaires au détour d'une phrase, simplement ? – Ça, c'est une constante dans le Figaro, c'est qu'il y a eu des vrais soucis, en fait, dès le rachat de la Sockpresse, à l'époque, le groupe en 2004, où il y a eu des cas où, en tout cas, la société des rédacteurs a dénoncé des censures, notamment au sujet du Rafale. Serge Dachaud lui-même avait fait des déclarations publiques comme quoi il y avait des informations qui ne valaient mieux pas à divulguer, notamment les informations commerciales, en particulier les siennes, sur les campagnes de vente du Rafale. Et par ailleurs, le Figaro s'est toujours illustré par sa couverture qu'on va qualifier de très pudique et minimale des affaires de son patron. En même temps, c'est vrai que ce n'est pas évident d'écrire sur les affaires de son actionnaire. – Vous avez été le patron de la rédaction de Figaro entre 2004 et 2007. – Alors moi, j'arrive au Figaro en fin septembre ou octobre 2004. Effectivement, j'ai passé trois ans là à diriger la rédaction. J'ai fait mille numéros sous l'autorité de l'actionnaire Serge Dachaud. Et moi, je suis arrivé sur un contrat très clair. J'ai eu de très longues discussions avec Serge Dachaud avant d'arriver. Parce que je le connaissais, je vous l'ai dit, depuis quelques dizaines d'années. On connaissait le personnage. On savait que... Et il avait déjà commencé à vouloir écrire dans son journal, à vouloir faire faire des reportages sur la chorale de Corbeil-Esson, des choses comme ça. – Oui, mais ça peut paraître anecdotique, mais ça avait un peu troublé à ce moment-là. Et les gens s'étaient dit, mais est-ce qu'on va devenir un putain paroissial ? C'était exagéré, mais cet élément, cette anecdote était devenue un petit peu emblématique de ce qui... ou symptomatique de ce qui pouvait se produire. Et donc, j'avais eu de longues discussions avec Serge Dachaud. Et au bout de ces longues discussions, je me souviens très très bien de cette dernière discussion que j'ai avec lui, nous sommes accompagnés de deux personnes qui sont très proches de lui. L'un s'appelle Philippe Hustache et il est membre du comité des Sages dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre s'appelle Rudy Roussillon, c'est son conseiller et il est de très bons conseils dans sa relation avec la presse. Et à la fin de nos discussions, je lui ai dit, écoutez, M. Dassault, à l'époque, je suis le rédacteur en chef des Echos, j'accepte de venir, mais on a une dernière chose à régler, c'est que si je viens, vous n'écrirez pas dans votre journal. Et là, Hustache me dit, j'espère que vous avez encore une possibilité de rester aux Echos parce que... Ça va pas gagner, ouais. Et je lui dis, oui, oui, bien sûr. Et Serge Dassault dit, OK. Et je pense que... Comment ? Même pas un édito. Même pas un édito, non ? Il n'a pas... Il n'a pas eu pendant cette période-là. Non. C'est plus tard que ça s'est arrivé. Et il n'écrira pas. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, il comprend que le journal, ne peut pas être, je caricature, mais un bulletin paroissial, en tout cas, ne peut pas parler de la chorale de Corbeil-Esson, mais qu'il a d'autres moyens d'essayer de faire passer des idées après que j'interpréterai et j'en ferai le journal qui, je pense, a tenu la route ou en tout cas, j'en étais fier de ça. Corbeil-Esson, qui lui a valu une partie de ses ennuis judiciaires, il était mis en examen pour achat de vote à Corbeil. L'instruction avait été clôturée en juillet dernier. Par ailleurs, il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 2 millions d'euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Le procès en appel devait se tenir d'ailleurs la semaine prochaine. Achat de vote à Corbeil-Esson, bon, c'est une vieille histoire et vous nous direz peut-être tradition familiale aussi. Entre autres choses, on aurait pu choisir d'autres exemples, mais le témoignage d'une habitante, d'une supportrice même de Corbeil-Esson enregistrée dans les années 90 par la télévision. Pourquoi est-ce que vous voulez le voir maire, M. Dassault ? Est-ce que c'est parce que vous l'aimez lui ou est-ce que c'est parce que vous êtes aussi anticommuniste que lui ? Non, c'est parce que je l'aime bien. Moi, je l'ai vu donner combien de chèques ? Vous aviez le social des gens qui étaient dans la misère qui venaient lui demander de l'argent, il en donnait. Des notes d'électricité, des notes de loyer, des notes de tout ce que vous voulez. Il payait ? Il payait. Je l'ai vu combien de fois sortir un billet de 500 francs pour donner aux gens ? Voilà, les billets de 500 francs qui... Ça, c'est la tradition familiale. Vous savez que Marcel Dassault, qui a lui-même été député de l'Oise pendant 28 ans, si je ne me trompe pas, était vraiment célèbre pour distribuer à tout va les pascales. C'est le petit nom des billets de 500 francs à l'époque. Et Serge Dassault lui distribuait les billets de 500 euros. Il en a distribué énormément parce qu'il y a cette anecdote complètement folle qu'on connaît grâce à l'enquête judiciaire qui est que Serge Dassault avait des caisses noires, des comptes offshore non déclarés, notamment au Liechtenstein, en Suisse, au Luxembourg. Il avait un comptable, un fidèle comptable suisse qui était d'ailleurs le même qui gérait les caisses noires de Marcel. C'est-à-dire que dans la famille, les caisses noires se transmettent aussi de génération en génération. C'est-à-dire que quand Marcel est mort, Serge a récupéré les caisses noires et le comptable qui les gérait. Et ce comptable a livré à Serge Dassault 53 millions d'euros en cash, en liquide. Alors sur 15 ans, ça fait 3 millions et demi en moyenne par an. Directement emballé dans les sacs plastiques sur son bureau des champs et l'Élysées. prêts à être distribués. Donc vous voyez, les montants absolument colossaux. Ils dépensaient sans compter. Ils dépensaient sans compter. Au nom de cette ambition politique. Et notamment pour acheter la ville si ce n'est acheter des bois. Pierre. Et puis il y avait ce côté que vous avez connu dans vos discussions, Nicolas Béthoud, avec Serge Dassault. Ce côté à la fois provocateur et je dirais désinhibé. Ce qu'il pensait, il le disait. Et ça donnait de temps en temps à la radio des choses assez étonnantes. On va entendre une interview où il évoque le statut des homosexuels en 2012. Et puis aussi les chômeurs. Et le problème qu'a la France dans sa manière de traiter les chômeurs, c'était en 2008. Dans ces pays, les chômeurs ne sont pas indemnisés à perpétuité. Ils sont indemnisés pendant six mois, pendant six mois après, c'est fini. Donc ils ont tendance à trouver du travail. En France, on est gentil, on a des chômeurs, on leur donne des primes en fin de séjour et en fin de droit. Mais voilà, c'est l'État qui paye. On va voir un pays d'aumont, et bien alors, dans des ans, il n'y a plus personne. C'est stupide. C'est stupide. Regardez dans l'histoire, la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence, à l'époque. Décadence totale. Bien sûr, c'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation, c'est l'arrêt de... C'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation. Donc évidemment, comme éditorialiste, ça aurait pu faire peur au Figaro, mais il y avait aussi un côté bonhomme dans son côté désinhibé. Je me souviens qu'un jour, ses fils m'avaient demandé d'intervenir auprès de lui quand j'étais patron de canal, essayer de le convaincre de prendre une loge au Stade de France pour la Coupe du Monde de 98. J'ai ramé comme un malade. Il me disait mais c'est de l'argent foutu en l'air, ça n'intéresse personne, mais nos clients du Moyen-Orient s'en foutent. Et puis après, la finale, il est venu, il m'a tapé l'épaule, ne gagneront pas à chaque fois quand on ne commencera pas. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous les deux. On rappelle, Yann Philippin. Avec Sarah Guibaudot d'Assaut Système. Voilà, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Et puis Nicolas Béthou, vous êtes le patron de l'opinion maintenant. Voilà. J'aimerais bien avoir le destin industriel de Serge Assault. C'était vraiment un grand industriel de la presse. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. C'est quelqu'un qui a énormément investi dans la presse. Il y est, croyait. On a créé des imprimeries, fait bouger le journal pour le transformer et c'est un outil d'une puissance aujourd'hui, je crois, inégalée en France dans ce domaine.